Ça y est, on a vu le deuxième épisode de Trois Détectives saison 2 et il s'est enfin passé quelque chose. Ont-il osé tuer Colin Farrell si tôt dans la saison ? On est là pour en parler. Bienvenue dans l'After Show. Bienvenue dans l'After Show. J'ai deux invités avec moi pour parler de cet épisode 2. Alors d'abord Quentin Girard de Libération. Bonjour. Bienvenue. Et Jérôme Mamsylovitch, critique cinéma à Kronikar. En quelques mots, la saison 2 pour l'instant ? Moi je me force encore à être indulgent parce que je n'étais pas hyper emballé par le début de la première saison que j'ai fini par adorer vraiment. Là je commence à peiner un peu mais voilà. Toi ça va ? Moi c'est un peu l'inverse. J'avais trouvé vraiment merveilleux le premier épisode de la première saison. Et après à partir du 6-7, je commençais un peu à douter avant un retour sur le 8 final qui m'avait bien plu. Et là c'est l'inverse. Pour l'instant je m'ennuie un peu. Ils ne peuvent que s'améliorer. Justement effectivement ce premier épisode était très lent. Mais à la fin de l'épisode 2, il y a quand même une scène un peu choc. Bah ça c'est sûr que le moment est pas mal. Moi je dormais un peu sur mon canapé et tout. Il devait être une heure du matin et là tout d'un coup il entre dans la petite pièce. Il y a de la musique, il y a la tâche de sang. Il y a finalement tout ce qu'on attend d'un mec qui rentre dans une petite pièce et de la musique et une tâche de sang. On se doute qu'il va se passer quelque chose. Et évidemment il se passe quelque chose. Il se retourne et il se fait tirer dessus par un mec habillé en oiseau. Et on se dit putain, en fait je me suis endormi, je suis devant Birdman. Pas du tout. Tu te dis vraiment, il est mort. Ils ont osé tuer le personnage principal le plus intéressant au deuxième épisode. Et là tout d'un coup tu dis ah c'est hyper couilleux. Moi du coup ça me donne presque le sentiment inverse. C'est que plus on a le sentiment qu'il l'achève, plus je suis convaincu qu'on va le revoir dans la saison suivante. C'est un peu le problème de la saison jusque là, c'est que c'est extrêmement programmatique, c'est très mécanique, c'est surécrit. Du coup ça me donne plus l'impression qu'à un moment il faut, c'est à dire que les deux premiers épisodes sont tellement amorphes qu'on a quand même besoin de ce qui est censé faire le sale des séries un petit peu aujourd'hui. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on donne sa pittance au spectateur, on lui donne son petit moment, son petit cliffhanger quoi. Après je suis convaincu qu'on va le retrouver, je sais pas, avec un gilet pare-balles, avec je sais pas trop quoi. Je sais pas, moi je me suis vraiment dit, il le tue et bien sûr on va le revoir parce que le mec fait l'affiche. Donc ça va être compliqué qu'il disparaisse. Mais est-ce qu'on le reverra pas de manière décalée ? Est-ce qu'on le reverra pas avant aussi ? Parce que ce qui était un peu le principe de la première saison aussi. Et voilà, est-ce que je me suis dit, est-ce qu'on revient pas sur la même structure narrative en fait, où les deux premiers épisodes sont là pour nous tromper en disant qu'on croit qu'on est dans un présent, alors qu'en fait on va revenir dans un passé. Et voilà, je sais pas. C'est pour ça que j'avais envie de voir le troisième. En fantôme, ça peut être sympa. C'est un peu forcé mais... Le truc de la fin, c'était le coup de grâce après une longue descente. Non ? Oui, après c'est pareil, je trouve ça très théorique parce que le problème c'est que tous les personnages sont tellement chargés dès le départ. Ils portent tous leurs petits panneaux, fêlures, blessures d'enfance. Bah c'est sûr que tout le monde s'est fait violer ou taper dessus à un gamin. Ou à violer quelqu'un. Vénéralement pas leur père. Après moi c'est peut-être le seul truc, c'est là où je reste un peu curieux disons de la suite, c'est qu'il y a un truc thématiquement disons mais qui peut être assez beau, c'est que justement comme ils sont tous chargés le départ pour les mêmes raisons, les mêmes traumatismes etc. Il y a presque un truc qui se dessine qui serait de l'ordre vraiment de l'île des enfants abandonnés quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous foutus dès le départ, enfin esquintés par leur enfance etc. Donc on se dit que c'est l'idée que Pizzolato a derrière la tête aussi. Justement mais est-ce que peut-être que l'idée ce serait que de voir comment ces différents personnages agissent et réagissent différemment. Mais est-ce qu'on pense que c'est ce que Pizzolato a envie de raconter ? Ce qu'on comprend quand même au bout de deux saisons de Trou Détective c'est que pour Pizzolato le sexe c'est quelque chose d'assez compliqué. On a vu avec toutes les gamines qui sont violées première saison. Voilà, est-ce que finalement le thème de Trou Détective au final, c'est pas les enquêtes mais c'est juste que le sexe nous emmène vers un univers d'enfer quoi. Je pense que c'est un imaginaire très très puritain, ce qui n'est pas forcément un problème parce que là aussi c'est un éternel à la fois du roman noir etc. Comme c'est toujours l'idée de ce qui est caché sous la surface, on est généralement dans une perspective très puritaine où les secrets cachés c'est toujours des différents vices. Voilà, après là dans celle-ci, à ce stade de l'épisode 2, je pense notamment au moment où Rachel McAdams, vraiment la mise en scène, nous suggère qu'on est en train de voir quelque chose de très 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 secret et d'extrêmement honteux. Et où en fait on la voit regarder une vidéo porno sur internet, je trouve que là ça commence à être un petit peu inquiétant, c'est-à-dire que c'est un peu le virage Christine Boutin de la série quoi. C'est-à-dire que le gros, le poids de honte et de mal parce qu'on est quand même là-dedans, il y a un truc très théologique dans la première etc. C'est-à-dire vraiment le péché absolu, pour l'instant c'est ça. Et je sens en plus que du côté du personnage de Taylor Kitsch, on s'achemine vers un truc qui n'est pas beaucoup plus aimable, qui est que son grand secret honteux c'est qu'il est homo en gros. Donc voilà, je redoute juste un peu cette tendance puritaine encore une fois qui a toujours été le cas du cinéma américain, mais là ça me paraît un peu lourde. C'est vrai qu'on sent qu'il veut encore plus pousser le truc en étant dans cette Californie faussement ensoleillée, souriante et en réalité un peu pourrie. C'est le côté faussement, c'est justement l'ouverture de l'épisode quand Vince Vaughn raconte dans le lit conjugal son trauma enfantin, puisqu'ils ont chacun leur petit panier de trauma enfantin. Et il se concentre sur une espèce de tâche d'humidité qui se répand comme ça. Et il y a une réplique qui va sûrement être discutée je pense sur tous les forums, tous les trucs, en gros où il dit que tout ça a l'air du papier mâché. Et c'est pareil, ça c'est le grand truc des fictions noires sur LA en général, c'est vraiment l'idée que LA n'existe pas. Je pense que Pizzolatto c'est un mec qui a une grande culture du roman noir, du film noir, qui a un petit peu envie de remettre toutes ses billes. Et du coup ça vire un peu aux commentaires composés, c'est-à-dire que notamment ce dialogue-là de Vince Vaughn, ce qui est problématique d'ailleurs c'est que la mise en scène dit déjà quelque chose et on voit que Pizzolatto au fond, ne fait pas confiance a priori à la mise en scène parce que tout est redit quinze fois par les dialogues, le scénario... Mais est-ce que la souci c'est pas Vince Vaughn justement ? Parce que est-ce que si quelqu'un, est-ce que McGonaghan n'aurait pas pu faire cette scène de façon, de mon opinion, crédible ? Il a une qualité McGonaghan, c'est qu'il est capable d'aller très 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 loin dans le maniérisme, vraiment à la frontière du gag, parfois il franchit carrément la frontière, et malgré tout il arrive à être très émouvant, dans la première série je trouvais ça assez impressionnant. Là Vince Vaughn, il porte quand même, encore une fois vraiment un scénario ultra ultra sur écrit, il faudrait être un très 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 bon acteur, je crois pas que ce soit le cas. Je trouve que c'est pas le personnage le plus inintéressant, et c'est un des personnages où quand il y a ses scènes, j'ai envie d'aller voir plus loin, et c'est vrai que pour l'instant, les scènes où il se... même si c'est très vu, tu vois, de se retrouver dans un bar avec une fille qui chante avec une voix grave, et une serveuse un peu abîmée, que t'as aimé un jour, et que voilà, mais maintenant c'est fini. Mais que quand ils se retrouvent tous les deux ensemble, c'est les moments, pour l'instant, que je préfère, même si c'est presque les plus attendus. En même temps c'est vrai que c'est le côté, les deux côtés de la médaille, enfin bon, c'est pas clean, mais c'est quand même le flic et le malfrat qui se parlent, et en fait c'est un peu le côté, enfin on a beaucoup parlé de The Wire. C'est vrai que ça fait très vu, c'est un moment, dans l'épisode 2, voilà, ils arrivent dans le hangar, et là je me suis dit, ah mais en fait, c'est The Wire quoi. C'est clair. Colin Farren, c'est Mac Nutty, McAdams, c'est Kima, même Vince Vaughn, il a un petit côté Stringer Bell quoi. C'est une sorte de mec qui a toujours été dans le milieu du crime, mais qui pense, par des bons investissements, pourra peut-être passer de l'autre côté. Mais du coup c'est un peu décevant qu'une série comme Trou Détective, dix ans plus tard, plus de dix ans plus tard, fasse la même chose. C'est un peu scolaire de la part de Pizzolatto je trouve pour l'instant, mais vraiment d'études sur ce que c'est que l'imaginaire du film noir à Los Angeles quoi. Donc l'idée, quand on les retrouve tous les deux, à la fois, là où il manque quelque chose dramatique, enfin d'un point de vue dramatique, c'est qu'ils sont déjà pareils. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous révéler qu'en fait le flic et le malfrat, ils sont déjà liés. Et en même temps, c'est ce qu'il veut dire, ce que je disais tout à l'heure sur la tâche, l'idée de cette ville, Vinci, qui est connue pour la pollution qu'elle génère. C'est vraiment l'idée, c'est l'éternel truc sur Los Angeles comme ville horizontale, donc qui est vraiment de ce point de vue-là l'inverse théoriquement de la première saison, où on était dans l'imaginaire du Sud avec l'idée que les secrets sont enfouis. L'idée vraiment d'un truc qui se répand et qui fait que tout le monde se ressemble et que finalement, de même que la ville elle-même est une illusion, au fond, on a presque l'impression que plus personne n'existe, que plus personne n'a identité. Là, tu dis tout le monde est corrompu, tout le monde a quelque chose à cacher, tout le monde partage, tout le monde a une sorte de maille qui est en train de se créer. Et finalement, que Kasper soit mort ou pas, pour l'instant, tu n'en as rien à faire. Après, justement, je pensais juste comme tous les personnages qu'on disait, il y a vraiment un côté mise à plat, un peu désespérante de tous les personnages. Il y en a un, moi, pour l'instant, qu'on a peu vu, mais que je trouve assez stimulant, c'est le personnage du maire. Il est quand même assez répugnant dès le départ et inquiétant, etc. Et du coup, paradoxalement, c'est le seul qui garde un vrai mystère. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces épisodes à venir ? Moi, j'ai quelques théories sur... Alors, ce n'est pas des théories de conspiration de la taille de la saison 1 parce qu'on n'a pas de Yellow King et personne n'a trouvé encore le poème qui a inspiré le méchant de la saison 2. Mais il y a quand même des trucs un peu chelous. Il y a par exemple le fait que Rachel Macadam s'appelle Antigone, qu'elle a la première phrase que dit son père dans l'épisode 1. Il parle des yeux de Dieu, que la première scène de l'épisode 2, c'est quelqu'un qui a les yeux crevés. Ils sont en train d'annoncer qu'ils vont... Mais tous les glics ont déjà sorti leur dictionnaire des symboles et ils sont en train de compulser... Mais la question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont la tuer avant la fin de la saison ? Ouais, ils sont en train de nous monter une tragédie grecque. À la fin, ils vont en sacrifier un ou deux. Et voilà, est-ce que ça sera Antigone ? Parce que, de toute façon, à la fin, il faut tuer les femmes pour Pizzolatto. Effectivement, en tant que bookmaker... Ce sera peut-être la surprise. C'est la petite cote, quoi. Mais on peut peut-être imaginer qu'Antigone se révèle, porte sur ses épaules ses bras cassés de Colin Farrell et Taylor Kitsch, et les emmène avec eux vers... La vraie surprise, en fait, de cette série, c'est qu'à la fin, ça se termine bien à la fin, et qu'ils résolvent l'affaire, et que le maire finisse en prison, et que Vince Vaughn finisse... Et que Vince Vaughn finisse, voilà. Et Vince Vaughn devient maire. Justement, parlons de failleur cachée, Paul, il vous inspire, Taylor Kitsch, pour l'instant ? Du tout. D'accord. Enfin, le personnage, j'ai rien contre Taylor Kitsch, mais... Pour l'instant, je trouve que c'est un peu le personnage sacrifié, quand même. Pour l'instant, c'est clairement le personnage le plus faible. Ils essayent de lui mettre une mère, mais quand même, elle est hyper caricaturale, de la mère un peu bourrée, blanche, white trash, dans sa caravane. T'es là, t'y crois pas trop, tu dis, ah ouais, il essaie d'être un bon fils, il lui ramène du KFC, c'est cool et tout. Mais, euh... Tu te dis, est-ce qu'ils sont passés quelque chose ? Est-ce que... Je pense que c'est des restes de KFC de la première saison dans le Sud. Ouais, ça doit être ça, voilà. C'est des contraintes de production, quoi. Euh... Quel est, à votre avis, le truc qui enflamme le plus dans cet épisode-là ? Est-ce que moi, je pense que la tête d'oiseau, le fait qu'il y ait une tête d'animal, qu'il y ait un truc qui était dans la saison 1, il y avait tous les trucs avec l'homme, avec un visage animal, Enflamme, oui, enfin... En même temps, Internet s'enflamme sur... Paris Hilton piégé dans un avion en Jeep, donc... Donc oui, je pense qu'Internet va s'enflammer à mort, mais après... Disons que là, c'est vraiment pour nous faire plaisir, pour l'instant. Si t'as aimé la saison 1, bah tiens, on te redonne... On te redonne des têtes d'oiseaux, des animaux et tout. Et c'est vrai, t'es content, hein ? T'es content, parce que tu es là, à dire, ah ouais, au moins, là, je suis un peu bien. Je suis pas perdu, ça veut dire qu'il va y avoir des trucs bizarres. Bientôt, je pense qu'ils vont se balader, ils vont croiser des scenes kabbalistiques avec des petits montages et tout ça. Non, puis du coup, ça permet d'allumer un petit peu les petits néons, David Lynch... C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il soit à la fois à la hauteur de la première saison, de ses ambitions d'amoureux de la série noire, d'une tradition de cinéma... Après, c'est vrai que je pense que là où il faut donner une chance, c'est que c'est plus dur de plaire à Los Angeles, parce que c'est plus chargé, parce qu'il y a plus de références, parce qu'il y a mille films sur Los Angeles chaque année et séries, alors qu'il avait pris un endroit, le Bayou en Louisiane, qui était un peu plus vierge de références, où c'était plus facile déjà d'emmener un spectateur dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et après, tu pouvais mettre des trucs que tu avais vu ailleurs, et voilà. Là, il est dans un endroit où... Oui, c'est ça, il y a des fantômes cinématographiques à tous les coins de rue. C'est ça, le problème. Ok, bah écoutez, merci pour cette discussion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette discussion. Vous avez eu la gentillesse de commenter sur notre première émission. On vous a un peu répondu, et on va continuer à le faire avec le plus grand plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de la série, de l'émission, vos théories, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la série. N'hésitez pas, on n'attend que ça. Et on se retrouve pour l'épisode 3 la semaine prochaine.